Le défi du jour, c'est de vous apprendre à vous servir du meilleur thermocopieur au monde qui est le thermocopieur aux heures, en quelques clics, très rapide, sans prise de tête. On m'a dit, Fred, s'il te plaît, une chose, t'étale pas. Donc voilà, ça va être rapide. Première chose à faire, l'application Quick Stensil. Moi, je l'ai téléchargée, donc vous, vous allez le faire, qu'importe. Donc, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Là, Quick Stensil, vous tapez ça sur votre Apple Store, vous allez voir, ça va être hyper rapide. Ensuite, vous allez dans connexion. Donc, la connexion, elle est là, en haut, à droite. OK, là, il y a le thermocopier. Il faut l'allumer, si vous oubliez de l'allumer, ça n'a pas fonctionné. Voilà, vous laissez trois secondes, vous appuyez vraiment dessus. Ce n'est pas tactile, vous appuyez dessus. La preuve, à force d'appuyer dessus, je l'ai quasiment, il y a un petit enfoncement dedans. J'appuie trop fort, moi aussi, c'est normal. Donc voilà, trois secondes, ça fonctionne. Donc là, elle n'attend plus que le signal. Vous cliquez sur le petit octogone, comme en MMA. Et là, vous cliquez dessus, tac, il doit se connecter. Normalement, il y a marqué, voilà, c'est OK. Il y a marqué qu'il n'y a pas de papier dedans. Et en plus, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de papier. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais vous apprendre une technique pour éviter d'avoir le manque une feuille. Donc vous prenez votre feuille, vous la mettez comme ça dedans. Et là, normalement, il va l'attraper. Et voilà, il l'a attrapé. Vous avez vu, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir. Alors le problème qui peut y avoir comme inconvénient avec ça, c'est que ça peut que l'autre côté, ça se peut qu'elle ne sorte pas de l'autre côté. Mais ça, on va le vérifier par nous-mêmes. Première chose qu'on va faire, une petite impression hyper rapide. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On clique sur « Images », ça c'est rapide. Après « Assemblage », et là, on choisit une image. Allez, si je vous laisse choisir, vous avez choisi celle-là ? Ok, c'est parti. Je vais la noter. Donc elle se met là en bas, d'accord ? Donc n'ayez pas peur que ça ne s'ouvre pas. Elle se met en bas, vous pourrez en choisir plusieurs si vous avez rempli. Et une fois que vous avez fini, vous appuyez sur « Finir ». Ça, c'était facile, c'était en français. Et là, vous la grandissez, comme ça. Bon là, elle est bien grande, je pense que tout le monde va la voir une fois qu'elle va être en impression. Et alors, il y a des petites choses à savoir, mais ça, on ne va pas se prendre la tête. On va le faire rapide. Donc là, vous voyez, elle l'imprimante. Donc là, elle est déjà dedans. Donc là, c'est ok. Imprimer en bas. Et là, on peut faire des petites modifs si on a envie. On peut choisir. Donc là, pour les personnes qui me demandent tous les jours comment on fait avec l'antiride, mieux, ça veut dire qu'il est là. Fermé, ça veut dire qu'il n'est pas là. Allez, on va rigoler un petit peu, on va le fermer. Donc ça veut dire que là, il n'y aura pas les deux bandes des côtés. Ça va vous demander tout le temps d'enlever. Et attention, il faut faire une chose, c'est valider. Une fois qu'on a fait ça, on est tout ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On appuie sur imprimer. Et là, normalement, ma feuille, elle sort si tout va bien. Et regardez-moi comment c'est magique. Donc pour tous ceux qui ont le petit problème avec, il n'y a pas de feuille à l'intérieur, faites la même façon que moi. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors là, maintenant, il ne faut pas pleurer. On a enlevé l'antiride, donc on va avoir des rides. Ça veut dire que les petites rides, c'est ce qui sort là en ce moment. C'est-à-dire que le papier, il est un peu froissé. Si on les rajoute, normalement, on ne les a pas. Donc là, vous l'avez cherché. Vous avez demandé à ce que j'enlève l'antiride. Je l'ai fait. Et regardez, ma feuille, je vais devoir refaire mon stencil à cause de vous. Donc voilà. Donc là, vous prenez ma feuille. On l'ouvre. On a notre dessin qui est en impression. Elle n'est pas parfaite parce qu'il y a des rides. Parce que j'ai enlevé les deux bandes du côté qui faisaient l'antiride. Voilà. En tout cas, l'impression, elle était facile, rapide. Et quand j'aurai des astuces, je vous referai une vidéo sur ça. Merci à vous d'avoir suivi ce petit tuto hyper rapide. Merci à vous. Bye.